Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la préparation physique générale. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'articule une séance de musculation pour un orienteur avec des exercices plus généraux, des exercices par thème et des exercices spécifiques à la co-orientation. Nous allons voir ensemble les différents exercices qui vont composer une séance de musculation. Par ce temps automne, nous allons voir les différents exercices que vous pouvez constituer, comme moi, à l'intérieur. De plus, si nous sommes en plus confinés, nous allons préparer la séance 2021 au mieux avec ces exercices. Grâce à ces exercices, nous allons voir ensemble comment les agencer dans une séance, comment les agencer en termes de temporalité, en termes de récupération, avec quels types d'exercices les configurer et également aussi les assembler. Et nous allons voir également comment constituer une vraie séance de préparation physique et comment l'agencer dans une semaine d'entraînement. Pour comprendre la séance de musculation et plus principalement la séance de PTG, nous allons voir les différents objectifs de cette séance. Le premier objectif, c'est de limiter le risque de blessure. En effet, avec un corps plus fort, avec un corps plus tonique, avec un corps plus musclé, nous allons avoir des appuis plus francs et en milieu spécifique, comme en cours d'orientation, nous allons donc arriver à des séances qui vont être moins traumatisantes et donc avec des moins grands risques de blessure. Le deuxième objectif de ces séances de musculation, c'est bien sûr la performance. La performance doit être au centre du programme d'entraînement et doit être au centre donc des programmes de musculation. La performance, pourquoi ? Simplement, nous allons gagner en efficacité musculaire grâce à ces séances de musculation. Nous allons gagner aussi en stabilité, nous allons gagner également en économie de course et donc ça, tout ce global, toutes ces idées générales vont nous aider à performer et être donc plus performants dans la discipline. Notamment quand nous allons nous retrouver en forêt, lors des appuis un petit peu puyants, lors des séances très longues, etc. Les séances de musculation vont avoir un intérêt notamment dans les côtes, notamment dans les travails aussi avec de la course maintenue, sur de l'économie de course. Le troisième et le dernier objectif des séances de musculation, c'est de pouvoir créer un corps tonique pour pouvoir enchaîner les séances. Bien entendu, comme nous l'avons vu dans les exécutifs 1 et dans l'objectif 2, nous allons donc améliorer la performance ou limiter la blessure. L'objectif 3 va être un petit peu différent. Celui-ci va nous permettre justement d'enchaîner les séances. Avec un corps plus complet, avec des muscles également plus développés, nous allons donc pouvoir plus aisément enchaîner les séances, à la fois de musculation, mais également d'orientation et également de course à pied ou autre. Tout au long de la vidéo, je vous donnerai des différentes informations sur les séances de PPG, sur également le temps, sur également la récupération nécessaire, sur la durée de la séance. Ça, tout au long de la vidéo. Je vais commencer tout de suite avec la durée de la séance de PPG. La séance de PPG peut durer une séance globale, c'est-à-dire peut durer jusqu'à 1h30, donc en ayant vraiment une vraie séance positionnée dans la semaine. Ça, c'est quand on va être lors des cycles de développement. Elle peut également prendre la forme d'une demi-séance ou même d'un quart de séance, qui peut s'ajouter à d'autres séances d'entraînement. Pas obligé d'avoir une séance d'une heure et demie pour progresser. On peut simplement faire un quart d'heure ou une demi-heure de PPG, une demi-heure d'exercice de musculation, après une autre séance, après un footing, après même un footing de récupération, également après une sortie vélo ou de l'entraînement alternatif. Nous pouvons imaginer aussi combiner l'entraînement en course d'orientation avec des séances de musculation et également combiner l'entraînement en course à pied avec des séances de musculation. Comme vous l'avez compris, la séance de PPG est vraiment modulable au rythme et aux envies des entraîneurs et des athlètes. Elle doit également s'ajuster dans l'entraînement d'une manière logique. C'est-à-dire que ne pas oublier que la séance de musculation de la séance de PPG, c'est une charge d'entraînement supplémentaire, c'est un stress supplémentaire pour le corps. Et donc, elle doit savoir s'ajuster de manière logique dans une séance d'entraînement. Nous allons commencer avec les exercices incontournables d'une séance de prépétition physique générale ou d'une séance de musculation. Ces exercices peuvent être utilisés aussi lors d'un échauffement ou également lors d'une séance, on va dire, plus classique. Pour vous montrer les différents exercices de PPG lors de cette vidéo, nous allons utiliser quelques matériels. Donc, une serviette que vous allez pouvoir disposer n'importe où ou un tapis. Également, un élastique. Également, nous pouvons utiliser une plateforme instable ou alors un bosu. C'est à peu près tout le matériel que nous avons besoin pour cette séance de PPG. Le premier exercice que nous allons voir dans les incontournables, c'est le gainage. Le gainage, j'aime à le réaliser souvent en début d'entraînement ou en fin d'entraînement de manière assez répétée. Pour rappeler au corps sa sollicité générale. Nous allons réaliser l'exercice de la crêpe que vous avez sûrement déjà vu, notamment dans la vidéo dédiée au gainage qui est déjà en ligne sur YouTube. Nous allons nous mettre sur les coudes, puis ensuite sur le côté, puis ensuite sur les coudes, donc face au sol. Puis ensuite sur le côté, et enfin pour finir, en revenant en position d'entraînement. Ensuite, on se relève doucement. Cet exercice, vous pouvez le réaliser, comme je vous le disais, en début de séance ou en fin de séance. Vous pouvez rester plus ou moins longtemps sur chaque position. Moi, j'aime réaliser par exemple 30 secondes sur chaque position, enchaîner avec un entraînement ensuite. Et puis la semaine suivante, 35 secondes. La semaine d'après, 40 secondes. On parlera un petit peu plus du timing au cours de la vidéo. Nous allons un peu en voir, dans les incontournables, d'autres exercices qui vont travailler à la fois les ischios, à la fois les quadriceps, à la fois également le gainage, également les bras, puis les pieds et les mollets. Donc le premier exercice, c'est le rameur. Le rameur, vous connaissez. Il peut être fait comme ceci, avec la variante, le kayak. Et également la variante, seulement les jambes, et avec des temps d'arrêt. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec le facteur. Le facteur, il est ici, et il vient simplement mettre les lettres au-dessus des pieds. Très dynamique, vous pouvez garder les jambes tendues si vous le pouvez. Et ensuite, enchaîner avec d'autres exercices. Pour continuer, nous allons voir l'exercice de la fente. Donc simplement, elle est réalisée sur un pied. Avec peu d'amplitude au début, puis ensuite, un petit peu plus d'amplitude, sur l'autre pied. Ensuite, nous pouvons réaliser l'exercice de squat. Pour cet exercice, on peut ajouter un poids supplémentaire. Comme une brique de lait, comme un petit peu, si on a 5 kilos ou 10 kilos, pour faire un petit peu plus beau. Ensuite, on va avoir l'exercice de Stanish. Donc, on monte sur les mollets, et on redescend sur une jambe. On monte sur les mollets, et on redescend sur un pied. On monte sur les mollets, et on redescend doucement sur un pied. Et on fait un pied sur l'autre. Cela nous permet de travailler en excentrique les muscles des mollets. Ce qui est plutôt efficace pour augmenter le dynamisme de ce cycle. Pour le prochain exercice, vous aurez besoin d'une chaise. L'élément essentiel, vous allez voir aux séances de préparation physique, et également d'une circulation. Il suffit de placer ses jambes sur la chaise, et là, vous allez monter au niveau des fesses. Vous allez travailler toute la chaîne postérieure, que ce soit au niveau des fesses, ou également au niveau des cieux. Vous pouvez le réaliser sur une jambe, de manière très dynamique. Vous pouvez également remplacer la chaise par un beau-vu, pour être également sur des exercices un petit peu plus en déséquilibre. Le prochain exercice va être l'exercice sur le psoas ciliaque. Le psoas ciliaque, c'est le muscle qui nous permet de faire des montées de genoux. Nous allons prendre la chaise comme ceci. On se met en position bien droite. Et simplement, venir amener la jambe vers l'avant. Avec l'autre jambe, et on peut enchaîner les lits. Toujours en étant bien droit. Ensuite, on peut enchaîner un mouvement sur les bras, qu'on reverra un petit peu plus tard dans les mouvements spécifiques à l'autre en pression. C'est les pompes. Pour être très complet, au niveau de tous les exercices. Les pompes peuvent être réalisées au nombre de 5, 10, par plusieurs séries, etc. Les exercices que nous avons vus sont des exercices généraux qui peuvent permettre, comme je vous l'ai dit, à vous échauffer. Ou également, même après, à compléter une séance. C'est des exercices qui vont être peu spécifiques à la fois à la discipline et à la fois à la personne. Également, des exercices qui vont être peu en lien avec la performance. Puisque c'est des exercices peu spécifiques et qui peuvent être agencés au mieux, justement, comme on va le décrire dans les thèmes suivants. Dans le deuxième chapitre, ce que nous allons aborder, c'est des exercices par thème. Nous allons aborder différents thèmes. Le thème de la pliométrie, le thème des exercices individuels, de la prophylaxie, etc. Dans ce premier volet, justement, d'exercices, nous allons voir les exercices dédiés à une personne. La principale aussi cause de blessures, c'est des déséquilibres. C'est également des muscles trop sollicités par des personnes. C'est également des déséquilibres antéropostérieurs. Également droite-gauche. Qui peuvent être corrigés par des séances de musculation. Nous allons voir, par exemple, avec des déficits des ischios, très présents chez les orienteurs. Et qui causent souvent des blessures qui peuvent être évitées, justement. Nous allons voir des exercices tout simples, comme celui-ci, où nous allons simplement lever les fesses, pour contracter les ischios, ici. Également, nous pouvons le réaliser, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la chaise, et également sur un bosun. Avec une serviette également, vous pouvez également faire l'exercice où on ramène les pieds vers soi, pour contracter les ischios. Et vous pouvez également utiliser un élastique que vous allez glisser dans votre pied et dans l'autre pied, pour réaliser des exercices plus dynamiques, où on va forcer un petit peu plus sur les ischios. Ces exercices vont vous permettre, justement, de corriger un déficit. C'est important de pouvoir, justement, anticiper les blessures, en pouvant se corriger ce déficit. Certains, également, chez les orienteurs, ont des déficits sur les moyens fessiers. Les moyens fessiers, c'est les muscles qui se retrouvent ici, et qui permettent, notamment, aussi, la course à pied. Vous allez pouvoir effectuer l'exercice suivant, en vous mettant à genoux avec un élastique, en faisant des pas de crabe, en contractant l'élastique. Et ça, les deux côtés. Ces exercices-là vont vous permettre de travailler les moyens fessiers. Pour travailler le fessier, également, vous allez pouvoir réaliser cet exercice-là, toujours avec l'élastique. Voilà. En forçant. Également, cet exercice-là, toujours avec un élastique. L'élastique va nous permettre de rajouter une tension. Vous pouvez changer de type d'élastique pour mettre des exercices avec des tensions élastiques plus fortes. Bien sûr, nous n'allons pas voir tous les exercices qui permettent de protéger les blessures. Nous allons voir, simplement, comme je voulais citer les exemples, des petits exemples pour pouvoir anticiper lors des séances. Ces exercices-là, vous allez pouvoir les ajouter à la fin de chaque séance. Si vous avez un déficit aux ischios, un déficit aux moyens fessiers, vous allez pouvoir l'ajouter à la fin des séances de musculation, mais également à l'intérieur d'autres séances, peut-être plus spécifiques qu'à la présentation, pour justement travailler plus en profondeur ces exercices-là, qui vont être spécifiques non pas au sport, non pas à la discipline, mais qui vont être spécifiques à vous. Pour bien assister sur ces exercices qui vont être dédiés à vous, vous allez pouvoir les réaliser beaucoup plus régulièrement, justement. Et pas forcément avec vos amis, pas forcément en lien avec le groupe, mais justement de manière individuelle, chez vous, dans des moments plus calmes, ou après les entraînements, comme je vous l'ai dit. Nous allons passer maintenant au deuxième thème de cette série d'exercices, la pliométrie. La pliométrie, c'est un exercice qui va être très important, puisqu'elle va permettre de gagner en efficacité musculaire, également en efficacité de sport. Par contre, attention, la pliométrie est réservée à des athlètes déjà un petit peu confirmés, parce que c'est des choses très traumatisantes, et il ne faut pas associer un entraînement pliométrique à notamment un entraînement en force, il ne faut pas associer un entraînement pliométrique à une séance d'intensité en course à pied. Il faut garder ça pour des périodes, justement, où on travaille peut-être plus en profondeur le volume, également pour travailler justement l'efficacité musculaire. Ce sont des séances sur le moment qui ne vont pas être très fatigantes, mais ce sont des séances qui vont causer beaucoup, justement, de micro-déchirures, de petites douleurs, et surtout des courbatures pendant 1, 2, voire 3 jours, lorsqu'on n'est pas habitué à ce type de séance. Je vais vous montrer 2-3 exercices que vous allez pouvoir, justement, les effectuer chez vous. Le premier exercice, on va monter sur la chaise, et simplement, on va descendre, hop, et réaliser un double saut. On peut réaliser également ce double saut en position, simplement, debout sur la chaise, debout hors de la chaise, où on va réaliser, simplement, des bons sur la plante de pli. L'objectif d'un travail pliométrique, c'est d'avoir une contraction musculaire, en même temps qu'un amortissement musculaire. Donc, c'est très important, d'être très, très dynamique, de prendre du temps de récupération nécessaire pour ce type d'exercice. Vous allez travailler au niveau du mollet, lorsque vous allez être sur ce type d'exercice. Vous allez travailler également au niveau des connexèps, lorsque vous allez être sur ce type d'exercice. Voilà. Également, vous pouvez contrôler avec un petit peu plus de charge au niveau de la chaise, notamment en descendant, en surchargeant, et en rondant. Vous pouvez l'effectuer sur deux pieds, également sur un pied, en ayant également un saut groupé, avec des petites ailes également, un petit peu plus dures à l'intérieur, et également en position de fente. Le plus simple est quand même de le réaliser en position debout, et avec simplement la plante des pieds, ou alors simplement en contre-mouvement de jump. Vous avez fait le tour un petit peu de tous les exercices pliométriques nécessaires à une séance. Vous allez pouvoir les associer, les dissocier, et également les enchaîner. Attention, je vous l'ai déjà dit, les exercices pliométriques ne sont pas des exercices à prendre à la légère. Ce sont des exercices qui créent beaucoup de dommages musulaires, qui peuvent créer également beaucoup d'adaptations, qui sont très efficaces, mais il faut les réaliser en conscience, et en sachant qu'est-ce qu'on va faire par la suite, qu'est-ce qu'on va faire demain, quelles méthodes de récupération nous allons adopter, et surtout les enchaîner avec les bons temps de récupération, et les bons temps d'exercice. Pour les exercices pliométriques, nous allons par exemple enchaîner des séries de 1 ou 2 exercices, avec des répétitions qui vont de 4 à 6 répétitions, pas plus, avec des temps de récupération assez longs, qui vont être de 1 à 4 minutes. Donc c'est très important, c'est des séances qui vont vous sembler faciles, mais c'est des séances où il faut prendre le temps de réaliser l'exercice. Le troisième de ces deux thèmes va être la prophylaxie. Qu'est-ce que c'est la prophylaxie ? C'est justement l'entraînement qui va nous permettre d'éviter les blessures. Et pas d'éviter les blessures spécifiques, comme on a vu juste avant, notamment en essayant de réduire les déséquilibres, en essayant d'avoir un corps assez complet, et justement des exercices qui vont nous permettre, justement, de manière groupée, d'éviter les blessures spécifiques à une discipline. Nous allons par exemple pouvoir travailler, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la proprioception, l'exercice proprioceptif pour éviter notamment les blessures. Nous pouvons également voir des exercices plus complets, et également plus spécifiques à la présentation, pour éviter les blessures. Comme notamment cet exercice-là, le squat vulgar sur un pied, on peut ajouter des charges également, on va descendre sur le pied, et remonter. On va gagner en stabilité de cheville, également en stabilité de genou, qui vont nous permettre, après, de gagner justement en efficacité, et d'éviter les blessures. On peut le réaliser avec plus ou moins de dynamisme, sur un pied, sur deux pieds. On peut le réaliser aussi également de cette manière-là, en descendant sur le côté. Également, on peut le réaliser plutôt avec une fente, vers l'avant. Également là, sur la stabilité du genou. On peut également aller chercher de la stabilité de cheville, en mettant que la plante de pied par terre. Voilà. Sur des exercices pareils, de fente. Et également, sur des exercices du haut du corps, qu'on vous montrera un petit peu par la suite, sur des exercices plus spécifiques à la course d'orientation. Après avoir vu les exercices de manière plus générale, et des exercices par thème, biométrie, prophylaxie spécifiques à votre personne, nous allons voir le troisième thème, qui va être les exercices spécifiques à la course d'orientation. C'est un thème très important et qui me tient à cœur, puisque c'est très important de réaliser des exercices spécifiques à la discipline, et celle-ci, la course d'orientation, qui demande des contraintes très particulières, notamment en forêt, mais aussi en sprint, et qui a des demandes très particulières au niveau des muscles, au niveau des articulations, au niveau de l'efficacité musculaire, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, au niveau de l'économie de course. Donc c'est très important de réaliser des séances de musculation, et des séances de coopération physique générale, très spécifiques. Pour réaliser des exercices spécifiques à la course d'orientation, nous allons d'abord nous intéresser aux exercices des membres supérieurs, donc du haut du corps. Les principales blessures en course d'orientation du haut du corps sont dues à des chutes, sont dues notamment à des entorses du poignet, des fractures aussi du poignet, du coude, etc. Et ce sont des blessures qui peuvent être évitées, notamment en ayant des membres plus solides et des muscles plus toniques au niveau des bras. C'est pour ça qu'on va adapter avec des exercices comme des bombes, comme on l'a fait juste avant. Avec des exercices également, on va mettre plus de sollicitations sur les mains, comme si on simulait une chute, donc avec des plombs sautés. Également, un exercice où on va mettre des sollicitations sur les mains, on peut réaliser sur les genoux ou également sur les pieds. C'est des exercices où on va tourner les mains, on va aller chercher à mettre les mains devant, les mains un petit peu plus vers l'avant, créer des mouvements de déséquilibre, tourner les coudes. On peut également réaliser des sauts avec une seule main, où là, on va mettre beaucoup plus de contraintes sur le poignet. On peut également réaliser cet exercice sur une plateforme un petit peu instable, comme ceci, où là, on va pouvoir réaliser des mouvements de déséquilibre sur les mains, pousser la plateforme un peu plus loin, pour avancer la plateforme un peu plus près, ce qui va nous permettre de solliciter le poignet, les coudes et tous les muscles, on va dire, d'être un supérieur, pour pouvoir améliorer cette musculature et éviter ainsi les blessures. Pour rester un petit peu sur le même thème de l'intensité plutôt sur les membres supérieurs, on va réaliser aussi l'exercice plutôt sur les muscles des triceps. Ici, on va être sur les mains. Vous pouvez découvrir aussi d'autres exercices sur les bras lors de mes séances de PPG, que je vous mettrai à disposition en fin de vidéo. Après ces exercices sur les membres supérieurs, nous allons voir des exercices sur les membres inférieurs spécifiques à la sélo. Tout d'abord, le squat bulgar. Vous avez maintenant l'habitude de le faire, ça fait maintenant plusieurs fois qu'on montre cet exercice. Cette fois-ci, on va le faire en sauté. Donc, vous maintenez un petit temps à chaque fois en rebond. Et ensuite, vous mettez une impulsion avec un mouvement de foulée sur votre jambe. Cet exercice va vous permettre justement de gagner en équilibre, de gagner en force et de gagner en tonicité sur toute la partie inférieure de votre corps. Vous pouvez la réaliser également sur une surface un petit peu plus instable, bien sûr pas sur des plateformes très instables, comme on pourrait l'imaginer, mais sur des plateformes un petit peu plus instables, comme une serviette, pour simuler justement des appuis un petit peu instables, qu'on peut retrouver lors de la sélo. Ces exercices-là doivent être faits à intensité maximale, comme si on se retrouvait en course. Nous pouvons également réaliser des exercices avec des petits bons sur le côté. On se met en pliométrie, comme on l'a vu tout à l'heure, et on va chercher des bons sur les côtés. Des bons sur les côtés. On peut réaliser des bons sur l'autre côté. Des bons sur les côtés. On va chercher des mouvements équilibrés et puissants. Des bons en diagonale. Des bons en diagonale à gauche. On peut réaliser des bons en diagonale devant. Des bons en diagonale à droite. Des bons en diagonale à gauche. Tous ces mouvements vont permettre de simuler des changements de direction, vont permettre de simuler également des intensités très présentes en sélo, des appuis également très courts, très brefs, mais très puissants, qui vont nous permettre de progresser dans ce sport. À la suite de ces exercices, on va voir un dernier exercice qui me semble important. C'est l'exercice de monter sur chaise. Après cet exercice, vous pourrez découvrir d'autres exercices sur les vidéos que je vous mettrai en description de celle-ci. Et également en m'envoyant un mail pour avoir accès à mon catalogue d'exercices. Il suffit de se mettre avec un pied sur la chaise et de monter, de manière très dynamique. Hop, 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 et on peut changer de jambe. Hop, cet exercice peut avoir plusieurs variantes, notamment celle-ci. On glisse le pied vers l'arrière et on remonte rapidement. On glisse le pied vers l'arrière et on remonte rapidement. Toutes ces variantes vont permettre d'ajouter plus de spécificités, également en déséquilibre avec la plateforme de déséquilibre, également avec la serviette. On peut également réaliser ces exercices avec l'élastique pour mettre plus de contraintes. Nous avons terminé avec les exercices. Maintenant, nous allons passer à un aspect un petit peu plus théorique, pour ces dernières minutes de vidéo, où je vais vous expliquer un petit peu plus de choses et les fondements, notamment de la préparation physique, la périodisation, et également comment ajuster les séances dans le temps. La première chose, tout d'abord, c'est que si vous voulez découvrir plus d'exercices, je vous invite à découvrir en description mes vidéos que je réalise, notamment avec le Paul-François de PPG et préparation physique générale, que j'ai réalisé pendant le confinement, et également que je vais réaliser un petit peu plus tard. Ces vidéos vont vous permettre d'avoir un petit peu plus d'idées, notamment au type d'exercices, au type de contenu que vous pouvez proposer. Et également, je vous propose d'organiser vos séances sous la forme de 30-30, de 45-15, également de 50-10, également de 1-1 minute 15. Pour cela, vous allez trouver justement en description également, des vidéos qui vont vous permettre de modéliser ces séances-là. C'est-à-dire que c'est des séances qui vont être en musique, pendant 45 secondes vous allez avoir de la musique, 15 secondes sans musique, 45 secondes avec de la musique, qui vont vous permettre d'avoir des séances plus ludiques avec votre public, qui vont vous permettre également d'avoir des séances rythmées par la musique, plutôt que rythmées par le chronomètre. Ces séances-là vont pouvoir se faire de manière chronologique, c'est-à-dire commencer avec du 30-30, puis ensuite la semaine suivante avec de 45-15, puis ensuite avec du 50-10, puis avec de 1 minute 15 secondes. Vous pouvez ensuite bien sûr imaginer d'autres types de séances avec des intensités encore plus incrémentables, et également des séances avec un temps de vécu plus long, si vous voulez, plus de qualité, et cela agencé dans toute l'année. En parlant justement de périodisation, de savoir ajuster les types de séances en fonction du rythme de la saison, nous allons dire trois mots là-dessus. La première chose, c'est que pendant l'hiver, nous allons travailler de manière plus générale, donc avec un volume plus important. C'est important d'ajuster les séances de musculation, notamment avec des exercices peut-être plus généraux, moins spécifiques, ou peut-être au contraire avec des séances plus dynamiques, avec des temps de vécu importants. En tout cas, c'est important de ne pas mettre en même temps des séances d'intensité élevées en musculation et des séances d'intensité élevées en séance de course à pied ou en course de dentation. Je vous préciserai qu'il est important de mettre des exercices de plus en plus spécifiques au rythme de la saison, mais sans oublier d'ajouter des exercices spécifiques dans la période de préparation, notamment hivernale. Quand les premières compétitions vont arriver, le rythme des musculations devra pas forcément diminuer, mais la taille des musculations devra forcément diminuer. Si vous réalisez par exemple 2 ou 3 musculations par semaine d'une durée de 45 minutes, 30 minutes, vous n'allez plus que réaliser des musculations de 2 fois par semaine, peut-être 3 les semaines de développement, mais cette fois-ci avec des musculations qui vont être très courtes, simplement avec des rappels. Donc des rappels d'exercice, des rappels de force, des rappels dynamiques, mais qui vont être beaucoup plus courtes. Maintenant, pour parler du contenu de ces séances, vous pouvez varier les contenus. Les contenus peuvent être bien sûr un échoquement à la base, le contenu de la séance de muscule, et ensuite une petite récupération. Nous allons maintenant parler des contenus des séances. Les contenus des séances peuvent être très variables, suivant le rythme de la saison, comme vous l'avez compris, mais également à l'intérieur d'une séance. C'est-à-dire qu'on peut associer des exercices du membre supérieur, avec des exercices des membres inférieurs. Également associer des exercices dynamiques, des exercices passifs, suivant la temporalité de la saison. Également ajuster les récupérations, ajuster également l'échauffement, la récupération de la séance, et comme je vous l'ai dit, bien sûr, le temps. En parlant de contenu, comme je vous en ai parlé un petit peu en amont de cette vidéo, je peux vous parler aussi des séances mixtes. C'est-à-dire des séances qui peuvent être à la fois des séances musculaires, et à la fois des séances d'intensité, par exemple en course à pied. Des séances qui peuvent combiner les deux. Typiquement, on peut faire des exercices de musculation, combinés avec des exercices de course à pied, des exercices de technique de cours, ou des exercices de proprioception. Les exercices que vous trouverez dans mes vidéos précédentes, justement, peuvent être combinés, et formés, une seule et même séance de préparation physique générale. Ces séances-là vont être de plus en plus intéressantes, qui vont être de plus en plus spécifiques. Typiquement, lorsque vous allez réaliser un entraînement en forêt, vous pouvez associer à des exercices de musculation assez spécifiques, au milieu de la séance, ou même au début, et également à la fin de séance. Pour terminer avec le contenu des séances, j'aimerais vous parler d'une séance un peu spécifique qu'on a déjà tous faite. La séance de côte. Pour moi, la séance de côte est une séance de musculation, puisqu'elle participe à l'économie de course, et à l'efficacité musculaire. La séance de côte courte doit faire entre 30 et 100 mètres, ne pas dépasser les 15 secondes d'effort, et avoir des récupérations très longues, donc entre 3 et 5 minutes après chaque répétition. Il faut prendre le temps et mettre une intensité maximale et une vitesse maximale. Nous allons travailler donc plus sur les aspects musculaires et biomécaniques, que sur des aspects purement physiologiques. C'est pourquoi ces séances de côte sont si importantes pour la course d'orientation. Elles peuvent s'articuler dans des moments très spécifiques, à l'approche des compétitions, mais également dans des moments un petit peu plus calmes, comme dans la période hivernale. Attention tout de même, les séances des côtes, c'est comme les séances de kilométrie. Elles vont créer beaucoup de courbatures, et vont parfois provoquer certaines blessures, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Je déconseille à un public trop jeune, mais par contre à un public déjà entraîné, ça peut être quelque chose qu'on peut adapter petit à petit dans l'entraînement. Pour conclure, avec l'ensemble de cette vidéo, vous avez tous les outils nécessaires pour justement construire une séance de préparation physique, et une séance de musculation, nécessaires à vos athlètes, ou même à vous-même en tant qu'athlètes, pour justement progresser en course d'orientation. Il est important de retenir les différents types d'exercices, de les combiner selon mes conseils, et également d'adapter la récupération pour un clé des séances de musculation. Une séance de musculation, on ne va pas travailler sur les facteurs énergiques, on va travailler sur les aspects musculaires, sur les aspects dynamiques, et donc des aspects qui vont nécessiter un temps de récupération plus long. Donc il est nécessaire de le prendre en compte, et donc de l'adapter durant les séances. Pour finir cette vidéo, je vous propose de découvrir en description, comme je vous l'ai déjà dit, les différentes séances que je peux proposer au Pôle France. Je vous mettrai 3, 4 ou 5 exemples. Je peux vous proposer également de découvrir les intervalles de temps avec les vidéos, 45-15, 30-30, 8 minutes, 15 secondes, etc. qui vont vous permettre d'ajuster vos séances. Et je vous souhaite bonne chance dans vos futures séances de musculation. Sous-titrage ST' 501